Bonjour Marielle de Sarnez. Bonjour. Le contrat pour la vente de deux navires de guerre à l'Egypte a été officiellement signé samedi au Caire entre le Premier ministre Manuel Valls et le président égyptien Mohamed Al-Sissi. Je rappelle qu'il s'agit des deux mistrales que la France avait finalement refusé de vendre à la Russie. Est-ce que c'est mieux de les vendre à l'Egypte ? C'est mieux de les vendre à l'Egypte que de ne pas les vendre du tout. Et je crois qu'on va récupérer à peu près, on va dire, l'argent qui était en cause. Après, si vous me demandez, est-ce qu'il faut avoir des relations en ce moment avec ce qui se passe en particulier en Syrie avec la Russie ? Je vous réponds oui. Oui, il faut avoir des relations avec la Russie. Oui, je ne vois aucune perspective politique possible d'issue de ce conflit terrible en Syrie et d'ailleurs en Syrac sans mettre autour de la table l'ensemble des puissances régionales et la Russie fait partie des puissances qui évidemment doivent se trouver autour de la table. La France a tort de se fâcher avec la Russie ? On a eu raison de dire à la Russie, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en Crimée et en Ukraine, dans d'actes, mais en même temps, on ne réglera pas, on ne trouvera pas d'issue de crise sans la Russie. Et on a raison d'être très proche de l'Egypte également ? Écoutez, oui, je crois que l'Egypte est un pôle pour le moment. Alors oui, c'est compliqué, le gouvernement n'est pas le gouvernement idéal que nous démocrates souhaiterions. Est-ce que c'est cependant un pôle de stabilité dans une région qui est sacrément déstabilisée ? Quand vous voyez ce qui se passe en Syrie, en Irak, quand vous voyez ce qui se passe de l'autre côté jusqu'en Libye, vous voyez bien que là, c'est mieux d'avoir un pôle de stabilité que l'inverse. Alors justement, quand on voit ce qui se passe en Turquie aussi, un attentat qui a fait une centaine de morts ce week-end, vous êtes inquiète de l'évolution dans ce pays ? D'abord, c'est l'abomination de l'horreur. Tous ces jeunes qui étaient venus pour célébrer la paix, je trouve que c'est terrible et qui ont trouvé la mort. Et donc, j'ai vraiment une pensée pour eux parce que je trouve que c'est abominable. Ensuite, qui est à l'origine de cela ? Est-ce qu'on le saura un jour ? Est-ce qu'il y aura réellement des enquêtes ? Je souhaite vraiment que toute la clarté, la vérité soit faite sur cette abomination. En même temps, on voit bien qu'il y a un climat de tensions en Turquie. Alors, est-ce que le gouvernement participe de la montée de ces tensions ? Peut-être est-ce possible. Moi, je crois qu'il faut que le dialogue reprenne. Reprenne entre le parti politique qui représente les Kurdes et le gouvernement. Il faut que cet esprit-là progresse. L'Europe a-t-elle fait une erreur en traînant des pieds pour le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ? Peut-être qu'elle a fait une erreur en disant un jour à la Turquie qu'elle pourrait adhérer à l'Union européenne. Ça, oui, sans doute. Ce week-end disait que le tournant islamiste était la conséquence du fait que les négociations n'aient pas avancé. C'est absolument faux. Je pense que c'est une thèse qu'on ne peut pas avancer, qui est même dangereuse. Parce que ça reporterait indirectement sur l'Europe les complications et le tournant islamiste, entre guillemets, de ce qui se passe en Turquie. Donc je trouve que de ce point de vue-là, Jacques Attali, me semble-t-il, il est quelquefois mieux inspiré que cela. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que l'Europe, elle est à faire... L'Europe, vous disiez, c'est d'abord fait croire à la Turquie qu'elle pourrait un jour adhérer. Il faut qu'on ait une politique avec elle, notamment en matière économique, en matière de sécurité aussi. Sur ce, on voit bien que la Turquie est un pays, on va dire, avec des comportements politiques pour le moins ambigus. Ils ont été ambigus vis-à-vis de la guerre en Syrie et vis-à-vis d'Assad. Vous savez très bien qu'à un moment, ils ont joué la déstabilisation. Donc ils ont renforcé indirectement Daesh ou les alliés Daesh. Alors ils sont enfin investis. Et en même temps, on voit bien que ceux qui sont sur le terrain contre Daesh, qui sont les Kurdes, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Donc on voit bien qu'il faut que le dialogue reprenne maintenant, rapidement. Marine Le Pen est convaincue d'être au second tour de l'élection présidentielle de 2017. C'est un scénario qu'elle croit aujourd'hui de nombreux responsables politiques. Est-ce que vous en faites partie ? Oui, je vois bien que tout ça tourne beaucoup. Moi, je n'en fais pas partie parce que ce n'est pas ce que je souhaite d'abord. Et donc au fond, la responsabilité de nous, femmes et hommes politiques, c'est d'essayer peut-être de changer le paysage politique et pas simplement de le prendre tel qu'il est ou tel qu'il évolue. Il y a quelque chose qui fait qu'elle pourrait être là. C'est effectivement que si nous avons Hollande-Sarkozy, pour aller vite, c'est-à-dire le match au retour, deux candidats qui au fond ne sont pas parmi les candidats les plus plébiscités des Français, ce qui serait un paradoxe. Ils sont assez impopulaires dans tous les systèmes d'opinion. Effectivement, Marine Le Pen peut monter. Alors peut-être qu'il y aura une offre nouvelle, une donne nouvelle. En tous les cas, quand il y a une offre politique nouvelle, on l'a vu par exemple en 2007, quand il y a une offre politique nouvelle sérieuse sur la table, le Front National peut baisser. Et qui peut représenter aujourd'hui cette offre politique ? Vous savez que nous nous soutenons Alain Juppé. Oui, mais pas très nouveau Alain Juppé. Écoutez, je crois qu'il a les qualités. C'est quelqu'un d'estimable, c'est quelqu'un de respectable. C'est quelqu'un qui pourra peut-être agir différemment de ses prédécesseurs. Parce que c'est ça aussi la clé. Il y a la question de la personnalité. Et il y a la question de faire qu'enfin la présidentielle qui arrive soit une présidentielle utile au pays. C'est-à-dire qu'ils permettent de faire avancer le pays vers un projet de société, avec un certain nombre de réformes à conduire qui ne sont pas conduites depuis 30 ans. Quand on se demande pourquoi le Front National monte, bien sûr il monte sur la misère au fond de l'emploi, la crise économique qui est extrêmement lourde. 6 millions de chômeurs en France, c'est terrible. Vous imaginez le nombre de familles qui sont touchées. Sur aussi toute cette mise en scène au fond vis-à-vis de ce qui se passe et vis-à-vis entre guillemets de l'étranger qui est quelque chose pour moi d'absolument détestable. Mais il monte aussi à cause des carences des gouvernements de la France depuis 30 ans. Les gouvernements de la France depuis 30 ans, on voit bien qu'à chaque élection présidentielle c'est la même chose. On a des promesses qui en général ne sont pas tenues. Et on n'a pas d'efficacité dans la chose publique et politique. Donc il faut faire bouger tout cela. François Bayrou aimerait bien un rapprochement entre François Fillon et Alain Juppé pour la primaire à droite. C'est d'une certaine manière la stratégie de ce qu'on appelait le TSS à l'époque, c'est-à-dire le tout sauf Sarko ? Non, je ne crois pas que ce soit… Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais après on peut regarder s'il y a un certain nombre d'éparpillements de candidatures. Évidemment ça desserre les candidats les plus importants. Donc Alain Juppé, pour être en bonne position, il a intérêt à être le plus rassembleur possible, y compris dans son propre parti. Voilà ce qu'a voulu dire François Bayrou. François Bayrou a oublié ou a pardonné les propos de François Fillon sur le vote en faveur du candidat le moins sectaire en cas de duel PS-FN au municipal ? Écoutez, François Fillon a des qualités. Il est estimable. Il a été Premier ministre de la France pendant cinq ans. C'est quelqu'un avec qui franchement on peut travailler. Après, moi je n'étais pas d'accord avec sa déclaration. Mais oui, ce serait bien qu'Alain Juppé rassemble le plus largement possible au sein de sa propre famille politique. Ce serait un bon signal. Avant l'élection présidentielle, il y a les régionales dans deux mois. Est-ce que vous craignez le score du FN ? Mais moi je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à redouter. On a une classe politique qui est comme tétanisée. François Bayrou a dit comme des lapins pris dans les phares d'une voiture. C'est un peu ça. Alors si vous faites de Marine Le Pen l'opposante universelle, si vous la mettez au centre de tous les débats, et si vous dites qu'elle vous terrorise... Il y a les élections précédentes qui l'ont placée aussi au centre de tous les débats. Oui, enfin on a vu aux élections précédentes que les départements qui devaient soi-disant basculer n'avaient pas basculé. Donc peut-être que les régions qui doivent soi-disant basculer ne basculeront pas. En tous les cas, je souhaite que Républicains et Démocrates fassent en sorte que ces régions ne basculent pas. Je pense que les réponses du Front National ne sont pas des réponses qui sont bonnes pour le pays. Et en même temps, je vous dis que la classe politique française a une responsabilité en face de ça. Il faut qu'elle avance et qu'elle détermine des politiques différentes. On voit bien que depuis 30 ans, on est dans une forme d'impuissance. Eh bien, il faut changer tout cela et ce sera ça la meilleure réponse à apporter. Merci Marielle de Sarnes. Merci à vous.